J'aime le monde, c'était véritablement un palier pour moi et c'était vraiment l'une des étapes importantes de ma vie professionnelle. J'étais toujours en train de chercher, comment j'arriverais bien à contacter ces gens-là, ces films mythiques, J'aime le monde, c'était quand même quelque chose de fabuleux. Alors, qui était aussi servi par des professionnels avertis, les Américains, les Anglais, et donc c'était quand même très très compliqué. C'est une production qui à 50% était américaine et 50% anglaise. À partir du moment où on arrive à convaincre ces gens-là et à vaincre le coup, à arriver à remplir le cahier des charges, alors là c'est quelque chose d'exceptionnel et qui donne une réputation, une image tout à fait exceptionnelle. J'ai eu une confiance absolue d'accorder. Alors j'ai pu délirer à ma façon et proposer des choses qui étaient reprises par les scénaristes après pour qu'ils trouvent l'argument qui correspondait à ce que j'avais proposé. C'est un petit peu le monde à l'envers. For your eyes only. It's Roger Moore as Ian Fleming's James Bond 007. Now don't you forget, for your eyes only. À l'origine, le scénario n'existe pas. On sait qui est James Bond. Il y a quatre critères principaux. James qui gagne toujours, belle fille, bel environnement et de l'action. Et alors là, on me dit, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Là, le challenge est énorme parce que si on veut être dans le temps, il faut réaliser, exécuter tout ce qu'on a dit avec une ponctualité et une rigueur extrême. Mais quand on a vaincu tout ça, là c'est formidable, c'est formidablement exaltant. Mais quand on a vaincu tout ça, après, alors là, c'est une exaltation encore bien supérieure. Et c'est ce qui fait évidemment la valeur, disons, de notre implication dans le cinéma.